yep ça résonne mais on est bel et bien arrivé au cinquième étage on est devant pay off une boîte qu'elle est bien pour travailler regardez moi ça bon je suis le tout premier arrivé un revoilà au studio comme vous pouvez le voir ici attend on va un peu tout allumer parce que là c'est bien sombre ça c'est de la bombe les gars il faut l'avoir tu te prends pour un jedi de ouf je te jure pour allumer un truc de fou bon voyez que là on est vraiment trop bien regardez je vais vous montrer où je bosse à ceux qui sont curieux tiens voilà ça c'est mon bureau très qu'il 1 et on est super bien ici on est une dizaine à bosser là voilà et on est vraiment studio djv 1d par excellence bon la luminosité n'est pas ouf on est que le matin again is a series of meaningful choices comme c'est beau site meilleur le fameux ici on teste monster plants attaque qui est un autre de nos jeux qui est là voyez on a même des petits poufs pour se caler et tout avec hyrule bien sûr qui veille sur nous ça c'est bien cool voilà bon l'idée c'était un peu de vous montrer ça avant qu'on attaque sur pit blocks vers cet après on attend thomas qui a été vraiment le principal développeur sur le jeu et on va jouer avec lui vous allez voir mon niveau n'est pas du tout le même que le sien ce qui est un peu normal en soi moi je m'occupe pas du développement du jeu mais plus de la partie marketing et commercial donc c'est tout autre chose c'est vraiment un monstre et moi faut que je m'améliore énormément c'est c'est pas glorieux croyez moi enfin bref bon j'ai dû tester le jeu qu'une petite dizaine de fois pour ma défense mais bon faut vraiment que je persévère allez on se retrouve cet après midi pour pit blocks vr notre dernier jeu vraiment dont on est fier vous pouvez télécharger dans la description il ya la page team et il pas très cher pour un jeu en réalité virtuelle un peu moins de 8 euros donc voilà ça ferait extrêmement plaisir pour nous et nous laisser des petites évales et tout bref on vous montre ça let's go du coup on est sur le menu on est sur pit blocks vr vous voyez donc on est voilà sur quelque chose de très futuriste petite ambiance comme ça donc vous voyez qu'en early access bah là vous avez cinq niveaux mais qui seront portés à 7 sur la version finale du jeu il y en a trois qui sont disponibles immédiatement et vous en avez deux autres donc le level 4 et 5 qui arriveront d'ici quelques jours c'est un tous les 15 jours à peu près il me semble et donc là bon bah je vais attaquer forcément avec le premier niveau vous allez voir que après vous allez voir Thomas jouer moi c'est pas un truc de ouf je m'habitue petit à petit donc vous voyez ici vous avez un petit peu les blocs qui sont présentés qui vont être disponibles et qui vont tomber comme ça du ciel on va devoir les attraper les aligner du mieux possible sur la grille que vous voyez ici donc là vous avez le système de scoring vous pouvez avoir les blocs disponibles les blocs spéciaux les blocs standard les combinaisons entre guillemets de blocs qui vous donne un nombre de points certains vous voyez ici vous maximisez vos points vous voyez vous pouvez nous suivre sur les réseaux sociaux qu'il y a ici n'hésitez pas ça sera en description bien entendu hop on revient c'est parti pour le niveau 1 hop là on va sélectionner start et on est bon donc là vous voyez un univers très futuriste comme ça un peu since wave donc la premier bloc que j'attrape donc c'est hyper intuitif vous voyez ici hop là vous vous attrapez directement les blocs avec votre main vous les placez les blocs tombent du ciel et vont tomber de plus en plus rapidement au fur et à mesure du temps au fur et à mesure de votre score surtout mais moi ça risque pas de tomber rapidement ce qui est bien c'est que vous pouvez récupérer également votre bloc si jamais vous êtes trompé pendant quelques secondes ou ça qui m'ignote chose qui moi m'est extrêmement utile je suis en train un petit peu de faire un carnage donc là en fait en gros le principe vous voyez vous pouvez tourner vraiment vraiment autour d'une vraie perspective de la grille et c'est ce qui est super adressant et ce qui est en fait que vous voyez ici alors je montre un pas les dents expliqués en même temps mais en gros vous pouvez voir qu'à l'arrière vous avez en fait l'espèce de blocs qui sont ici qui sont en surbrillance entre guillemets et ça c'est des trous en fait que j'ai pas comblé donc là vous voyez là je fais un peu carnage puisque je vous explique un petit peu tout ça en même temps Et en gros si vous dépassez ici vous voyez là regardez je vais poser le bloc là hop et bien la partie se termine en gros vous avez une limite de hauteur sur la grille et restez dans la partie du coup là vous voyez bon c'est vraiment plus pour vous montrer je n'ai jamais fait un score aussi dur de toute ma vie du coup je vais faire un petit restart et on va essayer de faire un meilleur score quand même Donc là vous avez les paliers ici un step c'est les paliers que vous atteignez donc en fonction de votre score je pense que ce que vous faites dans la partie on va essayer de faire quelque chose d'assez cool cette fois-ci donc c'est vrai je réalise ma première dalle pour vous montrer normalement ça va le faire comme l'espère voilà donc là vous allez voir un petit effet c'est bien sympa on va réaliser la dalle hop là vous repartez en bas et ça c'est bien cool bon je vous donne mon record c'est 1400 et quelques tant que vous dire que ce n'est pas beaucoup mais bon on assume bon il est modeste avec 1400 il peut quand même débloquer le deuxième niveau ça va ouais c'est déjà pas mal c'est pas mal de débloquer le deuxième niveau c'est un accomplissement en soi mais bon c'est vrai que quand t'es dans une équipe qui fait 10 000 minimum vous voyez faut vraiment bien tourner autour pour hésiter alors moi je vous avoue que comme je suis pas encore j'ai pas été habitué au départ à la réalité virtuelle c'est vrai qu'il faut prendre le truc et après franchement c'est ça qui est super intéressant par rapport à la 2D classique c'est que là faut vraiment tourner autour et combler un petit peu les trous qui iraient on est pas loin 969 on est pas à 1000 c'est dommage mais bon j'assume on l'avait et comme vous avez pu le voir du coup bon bah c'est franchement super sympa et super prenant du coup je vais vous montrer un petit peu bah comment un pro un pro gamer joue Thomas bon Thomas apparemment t'as bien joué au jeu quand même 19 heures de jeu ça va tu te sens prêt ? il a l'occasion de m'y enfiler Thomas t'es chaud ? bon Thomas t'es prêt pour faire une petite partie pour démontrer tes talents là de dev de maestro ah bah oui ça c'est très clair la meilleure façon d'être le meilleur du jeu au monde c'est de le développer ah ouais c'est vrai d'ailleurs vous pouvez voir le leaderboard magnifique avec mon score sublime du coup là tu vas jouer avec le Windows Mixed Reality c'est la version de HP celui là et bon bah il te donne une tête de Robocop donc ça va c'est pas mal ça passe bien par contre il mange les cheveux ah ouais j'avoue que là c'est pas j'avoue que c'est un peu Robocop là bon les gars vous allez voir un mec qui a du skill ma différence totale voilà hop là 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 Sous-titrage ST' 501 ... 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